Chers collègues, Il s'agit véritablement d'une occasion très joyeuse pour ce qui nous concerne. De pouvoir accueillir le premier président véritablement démocratiquement, dans le cadre d'une alternative démocratique du pouvoir dans un pays d'Afrique centrale. Au cours de l'année écoulée, nous avons pu constater de nombreux développements positifs en Afrique. Pour ce qui me concerne, j'ai baptisé l'année 2018 l'année de l'Ethiopie. Je n'aimerais pas accueillir le début de la République démocratique du Congo. Parce que pour la toute première fois de son histoire, le Congo sera véritablement démocratique et véritablement une république. Je ne vais pas prononcer un long discours. Je voudrais tout simplement me borner à citer quelques réalisations que vous avez accomplies depuis votre investiture. Et en fait, la liste est beaucoup plus longue. Vous avez amélioré vos relations avec le Rwanda et l'Ouganda. Vous avez élu un deuxième vice-président de l'Afrique. Vous avez tendu la main à la société civile. Vous avez donné ordre aux forces de l'ordre de ne pas bloquer les manifestations de l'opposition. Vous avez demandé la fin aux arrestations arbitraires. Vous avez libéré des centaines de prisonniers politiques. Vous avez arrêté et poursuivi en justice des agents de police qui ont commis un usage excessif de la force. Vous avez fermé des installations sécuritaires carcérales qui étaient gérées par des forces de l'ordre incontrôlées. Vous avez suspendu plusieurs faux responsables de l'État qui avaient été accusés de corruption. Monsieur le Président, si cela ne constitue que le début, j'ai hâte de voir la suite. Et c'est pourquoi nous vous accueillons à Bras du Général. Merci. Applaudissements 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 ...